Il fait trop chaud ! Bonjour ! Comme un milliard de personnes, il me fallait absolument que je le dise, il fait beaucoup trop chaud. Je suis à des endroits où je n'oserais vous dire. Vidéo sur le thème de l'été, deux thèmes que vous aimez beaucoup, celui où j'essaye des vêtements insolites, bizarres, moches, dégueux, je pense avoir dit assez d'adjectifs, et qui dit été, dit aussi maillot de bain. Qui n'a jamais fait les boutiques pour acheter des maillots de bain avant de partir en vacances ? Je pense beaucoup d'entre vous, ne me mentez pas. Et en fait, quand j'étais en train de faire du shopping pour m'acheter des maillots de bain, je suis tombée sur des trucs, je me suis dit, mais qui peut porter ça ? Bah moi, pour votre plus grand plaisir ? Bon, il y a une petite variante. Ce n'est pas moi qui va essayer les maillots de bain. Pourquoi ? J'ai pas envie de me faire démonétiser, on va se calmer, et de perdre ma dignité aussi. Il n'y a pas assez de tissu-là pour YouTube, ok ? Du coup, j'ai fait appel à un mannequin. Oui, j'ai fait appel à un mannequin qui voulait bien essayer les maillots de bain pour moi, les pires maillots de bain que j'ai pu trouver sur Internet. Je vais vous la présenter tout de suite. « Jasmine, tu peux venir ? » Oh, elle est timide, attendez, je vais la chercher. Putain, t'es grande connasse ! J'avais oublié que les mannequins étaient grands, bordel ! Je vous présente Jasmine, qui se fera un honneur de porter les maillots de bain pour moi. Oui, elle n'a pas de cheveux, on s'en fout, et elle aime les robes de Disney. Sachez que j'ai trop le seum, parce que c'était l'une des robes que j'avais essayé il y a quelques semaines, là. Et en fait, je me rends compte qu'elle lui va beaucoup mieux à elle qu'à moi. Et j'ai trop le seum, connasse, va ! On voit pas de copines toutes les deux, je te préviens. Regarde-moi bien, OK ? Et baisse les yeux quand tu me regardes. Du coup, Jasmine va essayer les maillots de bain, et nous allons juger. Je suis minuscule à côté d'elle, c'est horrible, j'ai plus aucune crédibilité. Bref, c'est parti. Oh, je l'ai déboîté ! Merde, je lui ai cassé les hanches ! Expliquez-moi, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce maillot ? Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ils ont voulu reproduire la peau humaine. Ce nombril-là n'est pas celui de Jasmine. C'est un faux nombril, en fait. C'est une fausse peau avec... Pourquoi je touche mes seins ? Des ananas pour cacher l'intimité, voyez-vous, et tout... Et du feuillage pour cacher... Ce maillot de bain rentre clairement dans la catégorie des pires maillots de bain. Je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu faire ça, en fait. C'est... À quel moment, pourquoi ? Pourquoi faire genre, elle a une fausse peau avec des... Des ananas qui cachent ses boobs ? Je ne comprends pas. Derrière, il est simple, il est beige, il est couleur peau. Mais pourquoi ? Pourquoi cette merde ? Jasmine ! En plus, je me permets, Jasmine, il y a des espèces de rembourrages, en fait, pour éviter qu'on voit que si la meuf, elle pointe, oulala, on voit son petit téton. Ils ont mis des espèces de cache-machin, là, mais ils sont mal placés, ils sont tombés et tout. Oh, Jasmine, je suis désolée. Je suis désolée, ma pauvre, de te faire tester ce maillot de bain-là, mais il fallait qu'on se rende compte qu'il rentre clairement dans la catégorie des pires maillots de bain. Aux fruits exotiques, pardon, précisons. Après, peut-être que certains d'entre vous aiment ce modèle. Et si vous le désirez, n'hésitez pas à me contacter, je serai très heureuse de vous l'envoyer gratuitement. Jasmine, tu as de la chance de ne pas avoir de cheveux, je te gère, il fait trop chaud, j'ai dû me les attacher. C'est... Ah mais wow, je vois-y, je ne fais plus de vidéos quand c'est la canicule, quoi. Bon, il est temps qu'on en essaye un autre. C'est quoi cette merde ? C'est qui qui s'est dit ? Les gars, ça va faire un super maillot de bain d'un gris, d'un gris, les gars. Mais qui peut porter ça ? Je pense même que je vais faire démonétiser alors que c'est un putain de mannequin. Et maintenant, vous vous rendez compte pourquoi j'ai dû prendre un mannequin ? Même ma production m'a dit Dooms. Oh non, n'essaye pas les maillots de bain, non, franchement, non, trouve un autre moyen, franchement, ça passera pas. Ah, mais qui, qui s'est dit ? Ça passe. C'est pas possible, c'est un mec qui a créé ce maillot de bain. C'est vraiment un maillot de bain, hein. Tu fais rien, en fait, avec ça, à peine tu bouges tout ce bar, non ? Deux choses me perturbent. Bon, je l'ai déjà dit, le design, ça va pas du tout, ça ne va pas tout ce bar, à mon avis, si tu cours sur la plage. Peut-être que c'est voulu, après tout. Et aussi, si tu vas à la plage, tu vas bronzer. Pourquoi ? Tu veux bronzer avec ça ? Pourquoi tu veux un V sur le corps ? Je ne comprends pas, Jasmine. Pourquoi ? Pourquoi cette merde ? Ce maillot de bain a aussi sa place dans les pires maillots de bain. Mon dieu, mais pourquoi ils ont créé cette merde ? Je suis choquée. Je préfère même pas vous montrer le dos, parce qu'il n'y a rien, en fait. C'est juste... C'est juste ça qui lui rentre dans le fion, la pauvre. Je bug sur ce maillot de bain, je me demande vraiment si je pense que je suis la première acheteuse. C'est pas possible. Je pense pas qu'il y ait des gens qui ont vraiment acheté ce maillot de bain en se disant « Putain, cet été, trop bien. » Je vais être trop bien. Je suis désolée, Jasmine, de te faire subir ça. Désolée. Maillot de bain suivant, c'est plus possible. Celui-là reste quand même beaucoup plus soft, clairement, que le précédent. Mais pourquoi t'as un cheval, quoi ? J'ai pas compris le choix du motif. Pourquoi t'as un cheval qui galope ? Par contre, je vois clairement une daronne ou une mamie porter ce type de maillot de bain, c'est abusé, quoi. J'ai rien contre la coupe, la coupe, elle passe crème, mais le choix du motif est d'un mauvais goût total. Pourquoi ? Derrière, j'avais peur qu'ils choisissent de mettre le cul du cheval, mais en fait, non, c'est pareil. Je crois que c'est le même, mais c'est vraiment genre recto verso, quoi. T'as le bas, sauf que t'as le dos. Ils ont fait zéro effort, quoi. En plus, c'est genre t'as la moitié de cheval bouffée. Tu vois que c'est des trucs qui fait vraiment vite fait à l'arrache. JASMINE ! JASMINE ! C'est très bizarre ce que je suis en train de faire, quand même. Excusez-moi, j'ai essayé de remettre JASMINE dans son truc, là, son socle. Fais attention à ma casquette, j'ai rassi part, s'il te plaît. Désolée, mais non, mais clairement, je pense que, quand même, on est beaucoup à se dire que c'est pas de très bon goût. Après, je sais, c'est subjectif tout ça, mais quand même. Pourquoi t'as un étalon sur ton maillot de bain, quoi ? Je comprends pas le délire. Parce que tu nages comme un cheval ? Toi, tu ne nages pas ? Tu galopes sur la mer, tel un étalon sauvage ? Je ne sais pas, j'essaye de comprendre, en fait. Bref, la coupe, on valide le motif, on ne valide pas du tout, le cheval. Non, 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 JASMINE, non. Non, JASMINE, non. Non ! J'ai tué JASMINE. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'est ce qui se passe entre chaque changement. JASMINE va très bien, ne vous en faites pas, elle n'est pas morte. Oh merde ! Non mais là, je vais m'asseoir. J'en peux plus. C'est trop là ! C'est qui qui a inventé ça encore là ? C'est pire que le maillot de bain rose, elle a ficelle rose. En fait, c'est un mix du maillot de bain ananas et de ça là. Mais qui, qui va porter ça ? Oui, c'est une référence au film Borat. Mais non, non ! Qui va mettre ça ? On est d'accord, Indy ? Pourquoi ? Pourquoi ils font des avances comme ça ? Je comprends pas ce que tu veux véhiculer comme message en fait, en portant ce maillot. Bah oui, si, certes, tu as beaucoup d'humour. Personne ne te dira le contraire, mais ça s'arrête là quoi. Après, la coupe est très bien, la coupe elle passe crème. Peut-être pour une soirée, c'est drôle, tu vois. J'essaie de comprendre les gars. Tu peux te tourner s'il te plaît ? Attendez, je l'ai déboîté, je lui casse-tourne, elle s'est déboîtée la hanche. Et bien sûr, le derrière, bah oui, bah voilà, jusqu'au bout. Des petites fesses poilues. J'en ai marre, ça n'a aucun sens, putain ! Pourquoi ils ont ? En plus, c'est super mal fait parce que c'est zoomé à mort, c'est pixelisé, c'est moche, ça, je... C'est vraiment ça, le maillot de bain gag, vraiment. Genre, c'est en mode, je sais pas, Véronique, 45 ans, qui veut troll son mari, en mode, oh là là, regarde, c'est rigolo. Non, c'est pas drôle, Monique ! Véronique, je sais plus ton nom, merde, mais j'ai déjà oublié. C'est moche ! Jasmine est triste. Tu l'as rendu triste, Jasmine. Pleure, Jasmine. Non, celui-là, il rentre à l'aise dans la catégorie des pires maillots de bain. Je suis désolée, je pensais même pas que ça pouvait exister, en fait. Affreux, affreux ! Maillot de bain suivant. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire pourquoi il rentre dans la catégorie des pires maillots de bain. Mais là, c'est juste moi, clairement, parce que j'ai un problème avec ce type de maillot de bain-là. Alors, oui, il est très beau, j'en ai déjà vu des similaires et tout, mais moi, ce qui me freine, c'est que si c'est pour les vacances d'été, la plage, la piscine, le soleil, le bronzage ! Il y a un problème au niveau du bronzage, c'est pour ça que je n'achète jamais ce type de maillot de bain pour l'été. Imagine, tu bronzes, ton bronzage n'aura aucun sens, en fait. Tu vas avoir une arboutage ici, tu vois, de bronzage, et après, le reste va être plus clair, mais ça... tu ressembles à rien, en fait. C'est pour ça que moi, j'achète jamais ce type de maillot de bain. Je me dis, mais ça sert à rien l'été et tout, tu vois. Et on est d'accord qu'on va beaucoup plus à la piscine et à la plage l'été que l'hiver, tu vois. Au niveau de la rentabilisation du maillot, tu vois. Donc non, Jasmine, oui, il est joli sur toi, mais non, je suis désolée, tu ne peux pas mettre ça. À la plage, ça ne fonctionne pas. Mais même le dos, en fait, regardez. Tonde-toi, Jasmine. Là, pourquoi ? Imaginez-vous avec la trace de bronzage en biais, et on est d'accord qu'on met énormément, justement, de petits tops et tout, soit avec des bretelles, sans bretelles. Imagine, t'as grave bronzé un après-midi et tout, même en revenant de vacances, et t'as genre ça. T'as une méga trace de bronzage, là. C'est ridicule. Et en plus, là aussi. Non ! Celui-là, Jasmine, tu le gardes pour les jacuzzis, l'hiver, en montagne, si tu veux. Oh, mais j'arrête pas de te déboîter les hanches, c'est pas possible. Avoir un médecin. Mais non, pas l'été, celui-là, c'est vraiment next. L'été, c'est next, ce genre de... Suivant ! Oh, mais c'est pas possible, mais Jasmine ! Qui a trouvé ça drôle ? Qui a trouvé ça drôle de mettre un hérisson ici, s'il vous plaît ? Il y a du lait à côté ? Pourquoi ? Le haut, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du verre, en fait, genre un verre, en fait. Et en bas, on a un hérisson. C'est quoi la blague, les gars, là, sérieux ? Attention, les gars, je pique ! Je comprends pas la blague voulue, putain, sérieux ! Avec un petit bol, je crois, on dirait du lait ou un truc en céramique. Ils sont en train de bouffer quelque chose. Ah, il y a du monde derrière, par contre. Montre-nous, Jasmine, ton petit boule. Sur le cul-cul, tu as toute la famille. Et je crois qu'ils sont en train de manger une viennoiserie. On dirait, ouais, un truc comme ça. Ils sont en train de lui grailler le cul. Mais qui a inventé ça ? Qui s'est dit ? Ça passe, les gars. Là, vous inquiétez pas, je vous jure, il y en a qui vont acheter. Bah oui, moi. C'est mignon, un hérisson, mais ça n'a pas lieu d'être sur un maillot de bain, bordel, les gars ! Au niveau de la coupe, rien à dire et tout, c'est un maillot de bain basique. Mais alors le motif, les gars, mais le motif, le hérisson, sur le bas de maillot de bain, je sais pas quel était le message. Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît ? Les concepteurs de ce maillot de bain, pouvez-vous me dire quel était le message, en fait ? Je ne comprends pas. Pau Jaspine. Mais ça ne va pas ! On ne peut pas valider ça, il rentre dans la catégorie des pires maillots de bain, je suis désolée. Ce maillot de bain est parfait pour les déclarations d'amour. J'espère que, saura, tu apprécies ma grosse blague. Je suis explosée, c'est un maillot de bain où vous pouvez, en fait, le personnaliser, mettre ce que vous voulez dessus. Et je m'en suis donné à cœur joie, comme vous pouvez constater. Oh, je suis explosée, punaise, c'est trop drôle ! Là, vous pouvez mettre la tête de votre meuf ou de votre mec, de votre chien, de votre chat, votre mère, votre père, ce serait bizarre, mais ok, je juge pas. Il est excellent ! En vrai, la coupe, elle est pas mal, hein ! Je m'attendais à ce que ce soit pourri, mais non, pas tant que ça, en vrai, ça va. Et en vrai, il n'est même pas pixelisé, non, franchement, je me suis dit, vas-y, pour le prix, en plus, c'était même pas cher, je crois que c'était 20 balles, même pas, un truc comme ça, pour le prix et tout, je trouve que ça passe, franchement, c'est trop drôle. Même derrière et tout, c'est bien fait, c'est la même chose et tout, mais celui-là, il est excellent ! Il fait quand même partie de la catégorie des pires meilleurs de bain, parce que quand même, foutre ça la tête de je-ne-sais-qui, ton amoureux, ta famille, des trucs comme ça, c'est quand même abusé. Et c'est trop drôle, je vais lui offrir, c'est pas possible. Bah quoi, il pourra le mettre, non ? Merci beaucoup, Jasmine, tu peux disposer. OUI ! Ça, c'est parce que t'es trop grande ! Tu m'as humiliée ! Tout le monde sait que je suis petite, maintenant, même s'ils le savaient déjà. J'espère que cette nouvelle vidéo avec Jasmine ou mannequin vous aura plu. C'est vrai que c'est très pratique, ça, pour essayer le genre de tenue que je ne pourrais sur ma chaîne, d'avoir Jasmine avec moi. N'hésitez pas à un petit like, à commenter, à partager, ça me fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner, si ce n'est que j'ai assez. Si c'est assez, bah oui, c'est, sinon, non, c'est pas assez, c'est fait. Oh putain, je suis claquée, il fait trop chaud, les gars. On se retrouve très vite comme d'hab', en attendant, portez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501